Médecins sans frontières, Reporters sans frontières, Action contre la faim, Unicef, plusieurs associations présentes à Gaza tirent la sonnette d'alarme sur la situation et appellent à un cessez-le-feu. Mourir sous les bombes à Gaza ne peut pas être la seule option laissée à la population. Parmi les gens qui n'ont pas pu fuir, se trouvent des collègues de Médecins sans frontières. Les hôpitaux sont débordés, il n'y a désormais plus d'antidouleurs. Notre personnel nous parle de blessés qui hurlent de douleurs. Nous demandons aux autorités israéliennes d'organiser et de maintenir des zones véritablement sûres où la population peut espérer être épargnée des bombes. Nous demandons également que soit rétabli de toute urgence l'accès à l'eau potable. C'est de la survie immédiate de centaines de milliers d'êtres humains, des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, des blessés, des malades, du personnel soignant, du personnel humanitaire dont il est question aujourd'hui. De leur côté, UNICEF et Médecins du Monde appellent à un cessez-le-feu immédiat. Médecins du Monde rappellent que les équipes se retrouvent actuellement à faire de la médecine de guerre, à trier des blessés avec du personnel lui aussi en deuil. Action contre la faim, présente dans les territoires palestiniens depuis 2002, a dû interrompre son activité à Gaza pour se concentrer sur la protection de ses équipes et de leur famille. Action contre la faim condamne le ciblage aveugle et incessant des infrastructures civiles et demande la protection immédiate des civils et l'accès en toute sécurité des biens et matériels humanitaires. Philippe Lazzarini, le commissaire général de l'UNROI, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, a pris la parole lors d'une conférence de presse. UNROI collègues de Gaza ne sont plus capables de l'assistance humanitaire. Gaza est hors de l'eau et de l'électricité. En fait, Gaza est en train de se battre et il semble que le monde a perdu son humanité. Et Reporters sans frontières alertent sur les journalistes morts. Au moins 11 personnes ont été tuées à Gaza et au Liban en une semaine, notamment Issam Abdallah qui travaillait pour l'agence Britannique Reuters, Mohamed Sobouh de l'agence de presse palestinienne Khabar, Hichem Al-Nawashha qui travaillait pour la chaîne Al-Khamisa, Ibrahim Lafi de la société de production Ayin Media, Mohamed Al-Salihi pour l'agence Al-Sulta El-Rabea, ou encore Saïd Al-Tawil, rédacteur en chef d'Al-Khamisa, et Mohamed Abou Matar, correspondant pour Royal News. Sous-titrage ST' 501